Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très 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 bien. Wow, 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 wow. Bon, pour ce que je constate là, pourquoi vous souhaitez que Ériton parle ? Parce que j'ai l'impression que sur ma page Facebook là, quand j'envoie un petit texto, quand j'envoie des petits emojis, en même temps, les gens sont sur moi, on n'était pas tous ce que je dis. Mais aujourd'hui là, je vais parler rapidement, rapidement, de la mésentente actuelle de l'artiste de Bordeaux-Licoufar et du Grandot à Salfour. Parce que franchement, moi, j'ai tombé de nu, ça m'a étonné, je ne sais pas si c'est un buzz arrangé entre le père et le fils, ou bien entre le vieux père et son bon petit, mais franchement, ça reste à désirer. Vous savez, pour ce que je vois, pour ce que j'ai lu là, il me dit mon artiste de Bordeaux, je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que c'est un truc sérieux ? On en parle les gars, on en parle, j'ai vraiment besoin de vos avis en commentaire, on se prend juste après le générique. Chers abonnés, j'ai besoin de vos avis aujourd'hui, parce que vous avez bien vu comme moi, Depuis hier, les différents postes de l'artiste de Bordeaux-Licoufar, vis-à-vis, on va dire, de son mentor, de son bon vieux père, Salif Traoré, dit à Salfour du groupe Magiste Système, apparemment, de Bordeaux serait déçu, découragé de son vieux père, parce qu'apparemment, je pense que c'est en lien avec la décoration à titre honorifique de certains artistes juste après la Cannes. Voilà, et franchement, il faut dire qu'aussi, de Bordeaux a fait un morceau remixé du groupe Magiste Système avec Drea et Fior de Bior, il a aussi fait des postes et certaines vidéos pendant la Cannes, donc je pense qu'il estimait qu'il devait être décoré. Bon, la question reste posée. Avant que je vous donne mon avis, j'aimerais demander à vous, mes abonnés, vous pensez que des Bordeaux, après cette Cannes-là, méritait d'être décoré lui aussi. A vous de nous répondre en commentaire. Voilà, parce que moi, voici ce que je lui ai dit. Je tenais d'abord à féliciter tous les récipiendaires. Voilà, je tenais vraiment à vous féliciter. Serge Beno, Roselyne Nayo, Didi Bé, Latim Péa, surtout, parce que qui dit Latim Péa dit Tamsi. Je pense que Tamsi, lorsqu'il rentrera en Côte d'Ivoire, je pense, pour ma part, qu'il a sa médaille de Chevalier aussi qui l'attend. Parce que Latim Péa était en featuring avec Tamsi. Voilà, si Tamsi n'est pas décoré, là, je sortirai très, très grave. Je vais juste poser beaucoup, beaucoup de questions. Donc, je serais vraiment à féliciter. Je suis tout le petit, tout le maloué. J'aimerais dire ceci. Ne vous moquez pas de ce petit, là, parce que mine de rien, il a le rôle, comme dans une équipe de football, où vous êtes 23 ou 22 joueurs. Il y en a peut-être 12 ou 13 ou 14 qui jouent tous les mois d'une compétition ou bien d'un championnat. Mais à la fin de ce championnat, là, vous êtes tous champions, que tu aies joué ou pas. Donc, ne vous moquez pas de ce petit, là. Il le mérite amplement parce qu'il fait partie de la Team Péa et c'est l'une des figures emblématiques de ce mouvement, là. Voilà, vrai qu'il ne chante pas, mais vous voyez bien qu'il est dans toutes les apparitions de cette team, là. Donc, il faut respecter ce petit, là, qui, pour ma part, je crois et je pense, qui est le plus jeune chevalier de l'ordre à titre sportif. Franchement, c'est la félicité. Toutes mes félicitations à un truc, tout le maloué. Vous savez, dans toutes choses, on ne peut pas honorer tout le monde. Moi, la seule personne à justifier, franchement, en toute franchise, la seule personne que j'ai regretté ne pas voir décorer, c'est mon frère Stoney. Honnêtement, bien avant, même à la fin de cette cadenas, j'avais fait un poste pour dire, frère, tu mérites amplement. Tu as fait un travail de malade, tu as fait un travail de ouf pendant cette canne, là. Mais quand je vois des artistes comme Tiesco de Citant affirmer qu'il a fait plus que ces artistes, là, plus que certains artistes, j'aurais compris ce poste, là, mais plus que la team paye, bon, je ne sais pas si on a minimisé le boulot qu'a abattu mon frère Stoney, mais ce n'est pas comparable parce que le coup du mâteau a été cet ingrédient, là, qui a animé toute la canne et dans toutes les équipes pendant cette canne-là, voilà, dans tous les pays. Franchement, même quand certaines nations venaient de gagner un match, mais venaient de se qualifier dans les vestiaires, c'est le coup du mâteau que jouait, donc, Tamsi et la team paye, c'est mérité amplement. Donc, on les enlève dedans. Donc, comme je dis, celui que je regrette énormément, celui que je n'ai pas vu et qui m'a vraiment fait mal, qui m'a vraiment fait un pesme au cœur, c'est l'absence de Stoney, l'influenceur. Franchement, il a battu un énorme travail. Voilà. Comme on dit, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. C'est vrai que Roselyne Nayo, Serge Beno et Didi Bé ont presté pour, on va dire, la clôture de cette canne-là, mais Sonny, c'est bien avant la canne, c'est pendant la canne et après la canne. Franchement, tous mes encouragements, je pense que tous les Ivoiriens t'ont regardé. Les tas d'échois d'Ivoire, j'ai vu, je pense qu'ils ne t'ont pas oublié. Je pense qu'ils ne t'ont pas oublié parce que tu le mérites amplement. En tout cas, si c'est par rapport à cette canne-là, tu le mérites amplement. Il n'y a même pas de débat. Comme je disais, vous savez, dans tout mouvement, tout le monde ne peut pas être récompensé. Parce que vous avez bien remarqué que le jeune abomé, l'éléphant, qui a fait un gros feat pour la canne avec ses grandos, Yodé et Siro, n'a pas été décoré. Il y a Fia de Bior et Lil J qui ont fait un joli feat que moi j'avais classé dans le temps comme deuxième hit de cette canne-là qui n'ont pas été décoré. Il y a Kamikaze de Zouglou qui est un morceau qui a cartonné beaucoup sur TikTok. Eux, ils ne savent pas. Mais c'est eux qui parlent beaucoup. Vous vous rappelez bien de ce son-là qui a cartonné aussi. Mais j'ai vu, à ma grande surprise, c'est vrai qu'ils ont fait sortir un son pour la canne, le groupe Révolution, mais je n'ai pas vu Abomé. Je n'ai pas vu Lil J, je n'ai pas vu Fia de Bior. Hormis ces artistes-là, il y a beaucoup d'autres artistes qui ont fait des morceaux de soutien. Voilà. Et je pense que le featuring entre Yodé et Siro et Abomé fait partie de ces morceaux de la canne-là qui ont pu s'impacter on va dire l'ambiance de cette canne-là. Et toutes les personnes autour de cette canne-là, ça, il faut les reconnaître. Donc, je place comme troisième hit. Voilà. Bien que les gens, d'autres personnes, les placent en deuxième. Il y a même aussi le morceau de truc de Francky DiCaprio qui a cartonné aussi pendant cette canne-là qui était même le morceau préféré de nos éléphants. Francky DiCaprio n'a pas été un truc, on va dire, décoré. Donc, c'est pour dire que je comprends la colère de l'artiste de Bordeaux-Licoufa, je comprends qu'il soit dessus, mais j'aurais aimé qu'il ne fasse pas ce poste-là vis-à-vis d'un vieux père qui l'apprécie énormément. Voilà. Parce que, sorti des propos comme quoi ils l'ont utilisé, c'est mami, c'est l'auto. Quand on est en colère, franchement, c'est pourquoi je lui ai dit j'espère que ce n'est pas un clash à ranger parce que ce n'est pas joli à voir. Ce n'est vraiment, vraiment pas joli à voir. Et j'ose espérer que le petit frère, le grand frère, d'abord s'excuser pour cette sortie médiatique publique-là et puis trouver le terrain d'entente. Voilà. On ne se fait pas tout seul. On se fait toujours avec quelqu'un. Voilà. C'est vrai que tu n'as pas été dévoté. Mais comme toi, beaucoup d'autres artistes qui ont, on dirait même plus impactés, pendant ce cas-là, n'ont pas été décorés. Voilà. Donc, je ne suis pas content de ce résultat-là et je ne souhaite pas voir ce désaccord-là perdurer dans le temps. Parce que, quand je vois l'artiste des Bordeaux et l'artiste à Salfo ensemble et voyant ce grand frère-là lui produire souvent des conseils et tout, franchement, c'est ce qu'on veut voir demeuré. Maintenant, je suis en colère, ça se comprend, mais c'est ce que je dis en début de vidéo. Tout le monde ne peut pas être récompensé. Voilà. parce que je pense que les plus méritants, les plus méritants pour cette médaille-là, à titre honorifique-là, c'est tous les supporters ivoiriens. Voilà. Parce que ce sont les supporters ivoiriens qui ont fait cette canne-là. Ça, il faut que ce soit clair dans votre tête. Encore que je parle des supporters ivoiriens, il y a le gouvernement eux-mêmes qui ont supporté Bek et Ong, cette équipe de Côte d'Ivoire. Il y a toutes les couches sociales. Il y a les riches et les pauvres. Si vous voulez, globalement, c'est plus de 30 millions de personnes qu'on doit décorer. Et comme je dis, qu'on ne peut pas décorer tout le monde, ils ont regardé, ils ont jugé, ils ont analysé. Je pense qu'il y a eu une équipe qui a jugé que cela doit être récompensé, cela doit être récompensé, cela doit être récompensé. Est-ce que cela doit créer de la couleur auprès de l'artiste de Bordeaux pour faire toutes ces publications, pour faire toutes ces sorties-là ? Je me pose des questions. Voilà. Peut-être qu'il y a un qui propose, hormis cette canne-là qu'on ignore, mais franchement, moi, je ne souhaite pas une séparation ou bien un désaccord ou bien une guerre, on va dire indirect, entre la tiste de Bordeaux et Kofa et son vieux père Asalfo. Voilà. Parce que je pense bien que c'est deux mains qui se lavent. Et je profite aussi de cette vidéo pour vous dire au grand d'Asalfo qu'il connaît le tempérament de son petit frère. Il sait comment son petit frère aime résoudre ces choses. Il ne faut pas lui tenir rigueur. Il faut prendre ça comme de la colère, de la frustration qu'il a voulu est terrorisé. Voilà. Donc, j'ose croire que ça va s'arrêter là et ils vont trouver un terrain d'entente et faire tabouler à hasard. Mais franchement, ce n'est pas joli. Et moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai dit clairement, je n'ai vraiment pas aimé la sortie de la tiste de Bordeaux et Kofa. Bien que ça n'a pas été malpoli, il n'y a pas eu d'injure dedans, mais ça reste quand même versant vis-à-vis du vieux père qui est son vieux père Asalfo. Voilà. Donc, je résume pour dire que dans ce genre de mouvement-là, tout le monde ne peut pas être récompensé. Il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Tout le monde ne peut pas être récompensé. Non. Tout le monde ne peut pas être récompensé. Parce que chacun de nous a joué son rôle à son niveau. Vous comprenez ce que Jean-Tierre dit ? Chacun de nous a joué son rôle comme il le pouvait. Donc, s'il doit y avoir décoration, je pense que tous les individus sur le sol ivoirien qui ont participé à supporter l'équipe de Côte d'Ivoire doivent être décorés. Voilà. Donc, je félicite encore tous les récipiendaires. Et puis, j'encourage encore toutes ces personnes qui méritent être décorées mais qui n'ont pas été déoffées à l'insta d'abommer l'éléphant et de Stony. Ciao, ciao.